allez c'est parti pour le tuque des moulières avec un temps qui est plutôt pas terrible c'est dégueulasse alors que là bas il fait super beau je suis dégoûté mais bon on va commencer cette ascension que je voulais me faire depuis un petit moment donc on va monter à 3000 mètres si tout se passe bien et puis bah on va voir là pour l'instant il ya un petit peu de brune mais ça va honnêtement ça va voilà on va voir combien de temps on va mettre et puis voilà allez à plus tard est ce que le soleil commencerait pas à faire son apparition ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors je pense que je vais la voir de manière sporadique mais ça fait du bien au moral donc on va pas abouder notre plaisir on va espérer qu'il fasse son apparition au moins au sommet que je puisse avoir un minimum de vue dégagée allez on continue je pense deviner une petite surprise au loin qui m'a l'air d'être plutôt pas mal allez hop je vous y amène attention et le suspense on entend déjà le bruit regardez et moi je vais en profiter pour le kawai parce qu'il commence à faire chaud terrain assez éclectique un peu joueur bon clairement je vais pas battre de record sur cette ascension c'est pas le but d'ailleurs mais en tout cas c'est rigolo de voir qu'il y a du rocher qu'il y a de la plaine qui fait beau qui pleut en même temps c'est la folie ah merde j'ai la caméra qui est mouille on va voir ça va mieux en espérant que ça aille mieux donc voilà du beau temps là bas de la grisaille j'ai chaud et il pleut l'air c'est moins c'est moins c'est moins Sous-titrage ST' 501 Bon, on continue de monter, avec toujours ce parcours parsemé de cascades qui descend vers la vallée, vers le beau, mais j'ai le sentiment que même le beau finit par se couvrir, tant pis, on continue, on avance, on va bien voir où ça nous mène, waouh, c'est beau. Un sentier plutôt atypique, qui va longer cette espèce de torrent-cascade. Parcours totalement roulant. Je suis monté là-dedans. Et comme on le sait, la GoPro écrase vachement les pentes, mais je peux vous assurer que ça monte. Si je me mets droit comme ça, c'est comme ça. Allez, tout ce que j'adore, du caillou, du caca, du yu, ce truc qui est chiant, c'est que ça soit mouillé, donc parfois ça glisse et on ne s'y attend pas. Mais c'est sympa. Allez, on continue. Allez, on continue. Ça y est, on est droit dans le pont-dessus. Ça picote, mais au moins ça avance, c'est bien, je suis content. Toujours, c'est parti, escalade. Voilà, c'est un peu compliqué parce que j'ai les bâtons et la GoPro et que j'essaie de m'aider d'une main. Mais voilà à peu près le style. Allez, on continue. Avec un peu de chance, ça peut le faire. On ne perd pas espoir en avance tout en confiance pour être récompensé, quoi qu'il arrive. Je crois que j'arrive sur le plateau avant l'ascension finale et là-haut, on voit le refuge de la montée du tuque. Je pense que là, je ne sais pas si ça se verra au niveau de la caméra, mais on a le sommet qu'on peut deviner à travers les nuages. Donc, on continue d'avancer. Un petit lac. Et le sommet qui est là-haut. Bon, je vais quand même vous raconter une histoire qui vient juste de m'arriver. J'étais en train de marcher tranquillement. Et puis, j'ai vu un énorme verre de terre, plutôt brun, avec des rayures noires. Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, c'est, je ne sais pas, la neige, le retour de l'hiver, je ne sais pas. Dans la tête, je me suis dit, le truc est mort. Donc, j'ai bougé un peu avec mon bâton. Et en fait, c'était un serpent bien vivant qui m'a fait un crsss. J'ai sursauté. Je crois que je viens juste de votre record de montée sur 100 mètres. Voilà. A priori, il ne m'a pas suivi. Voilà. Bon, eh bien, écoute, on s'y remet, hein ? Allez, direction là-haut, en espérant que ça continue de se dégager et que je puisse monter, surtout. Allez. Ouais, j'en ai marre de marcher là, j'ai appelé un illico pour qu'il me ramène la bagnole. Bon, bon, voilà. Allez, moi, je vais continuer. Ça s'est rafraîchi. Et c'est reparti. Allez, descends par là. Oui, c'est une solution. Allez. Ça s'est rafraîchi. Ça s'est rafraîchi. Ça s'est rafraîchi. Là, honnêtement, quand on est tout seul, qu'on découvre qu'on est dans un amas de cailloux, de pierriers, et qu'on n'y voit pas très très loin, c'est le mental, c'est vraiment parce que j'y suis et que je vais faire de mon mieux, mais c'est dur. On est sur des paysages un peu plus lunaires là, qui font pas du bien au moral, mais bon, ça continue, allez, here we go ! Bon, et bien l'aventure s'arrête ici, ça aurait été le presque-tuque des mulières, je suis à 100 mètres du sommet, 100 mètres de dénivelé, donc je crois qu'il doit rester peut-être 300 mètres, parce que la pente sur la fin était un peu joueuse. Le problème, c'est que je ne peux pas lutter, je n'ai pas les crampons, je suis tout seul, il y a du brouillard, ça présente peu d'intérêt d'aller se foutre là-dedans, j'ai toute la redescente à faire. Il y a un truc qui est important en montagne, c'est la raison et la prudence, c'est ce qui fait qu'on peut revenir à la montagne. Parce que parfois, quand on veut faire exactement ce qu'on voulait faire sans être prudent, on ne revient pas à la montagne, on y reste, et je n'ai pas envie d'y rester. Voilà, allez, on redescends. Et voilà, alors que je suis en train de redescendre, ça s'est dégagé. Bon, mais pas de regrets. Allez, ce sera pour la prochaine fois. J'ai un peu les boules quand même. Il y a un truc qui est chouette en montagne, c'est qu'on se dit souvent que la montée, c'est ce qui est dur, et quand on descendra, au moins ce sera plus simple. Et puis, en fait, il y a des descentes qui ressemblent à ça. Voilà. Et c'est pas plus simple. Super sympa le refuge. Alors on voit qu'il n'y a pas moins de... Un, deux, trois, quatre. Je pense que là-haut, c'est pour les sacs. Donc il y a trois lits de chaque côté. Trois lits, trois lits, trois lits. Des trucs pour suspendre les sacs aussi. Peut-être pour faire sécher, je sais pas. Et... Une table avec le matin. Une jolie vue sur la vallée. Bon. Ça y est. J'arrive enfin à la voiture. Un petit peu déçu. Mais... Convaincu d'avoir pris la bonne décision. Et puis, avec une envie de revenir. Alors peut-être pas de suite, de suite. Parce que... Pour moi, les... Les ascensions qui vont aux alentours des 2007, 2008, 2009 et 3000 sont souvent des ascensions avec des parties très minérales. Alors quand c'est des grandes plaques, c'est moins ma tasse de thé. Voilà. Mais bon. J'ai quand même bien envie de le faire. Donc, ce n'est que partie remise. Et... Voilà. C'était une super journée. Même si le ciel est de nouveau. Mais... J'étais en montagne. Il m'est arrivé plein de choses. J'ai vu des marmottes. J'ai vu un serpent. J'ai vu un hélicoptère. Voilà. Il ne m'en faut pas plus. Et un peu de neige. Et surtout, je n'ai pas vu grand-chose. À cause des nuages. Allez. À la prochaine. Tchuss !